Alors on va trouver dans ce texte de Marc Aurel une critique des plaisirs. Je crois qu'on peut dire que pour les stoïciens d'une manière générale, et ça apparaît bien dans ce texte ici à travers la critique des plaisirs dénoncés comme des voix sur lesquelles Marc Aurel se serait fourvoyé, je crois qu'on peut dire que pour les stoïciens les plaisirs sont de faux bonheurs. Alors on ne trouve pas dans ce texte une argumentation en règle contre les plaisirs, mais on peut la déduire d'une lecture plus élargie de Marc Aurel, de Sénèque ou d'Épictète. En fait, je crois qu'on peut d'abord surtout reprocher aux plaisirs d'être éphémères. Les plaisirs sont fugaces, sont fuyants. On pourrait leur appliquer la formule héraclitéenne « tout passe », « tout coule », « pantareil » disait en grec Héraclite l'obscur. Tout coule, tout passe, les plaisirs ne peuvent pas nous apporter une satisfaction durable. Alors on pourrait se contenter d'une satisfaction provisoire ou passagère, mais si c'est le bonheur que nous cherchons, c'est à autre chose que nous aspirons. Quand nous parlons d'une quête du bonheur, nous parlons de la quête d'un état de satisfaction durable. Donc il y a contradiction, contradiction logique, entre notre aspiration à trouver un état de satisfaction durable et la satisfaction simplement provisoire que nous apportent les plaisirs. Les plaisirs ne tiennent pas leur promesse, ou du moins ils ne la tiennent pas bien longtemps. Ils ne sont en soi ni bons ni mauvais, ce sont des indifférents. Le fait qu'ils soient provisoires, fuyants, fugaces, passagers, cela nous interdit en tout cas de fonder sur eux notre recherche du bonheur. Voilà. Nous nous parlons de tout autre chose quand nous parlons de bonheur. Nous parlons de tout autre chose que de la simple consommation de plaisir destiné à passer, voire à s'émousser. Les plaisirs s'émoussent. Chacun a pu faire l'expérience, quand il avait faim, de la première bouchée d'un gâteau au chocolat. Et c'est une fête dans la bouche, il n'y a pas de doute à ça. Mais la deuxième cuillère, la troisième, la quatrième, la dixième, apporte à chaque fois un peu moins de plaisir. Il y a comme une espèce d'usure ou de notre capacité de jouissance ou du plaisir en lui-même. Si bien que pour nous donner l'illusion d'une certaine stabilité, stabilité que le plaisir n'a pas, eh bien nous répétons l'expérience. Nous en reprenons une deuxième fois, puis une troisième. Et on peut dire que chaque cuillère de ce gâteau au chocolat est à chaque fois un petit peu plus décevante que la précédente. Si bien qu'à la fin, on a l'impression de s'être simplement gavé pour aboutir, allons plus loin, à une expérience qui est diamétralement opposée à celle du plaisir qui nous avait tellement séduit d'abord. Je veux dire que plus on mange de ce gâteau au chocolat, plus on en mange et plus on s'approche de cette expérience de l'écœurement qui finit par nous révéler que sous le plaisir, sous la séduction apparente du plaisir, se cache une expérience bien plus amère. Alors vous pouvez me dire, oui, bon, on n'est pas obligé d'être si déraisonnable, on n'est pas obligé de se gaver, et si on goûte au plaisir, eh bien ça pourrait justement être une marque de sagesse que de savoir s'arrêter avant d'en être écœuré. Oui, ce serait déjà un progrès. Ce progrès, c'est une vertu. On l'appelle chez les stoïciens tempérance ou modération. Parce qu'encore une fois, il faut le dire et le répéter, le plaisir n'est pas en lui-même un mal, il n'y a pas à condamner les plaisirs. C'est leur excès, c'est l'abus qu'on en fait qui conduit à cette expérience de l'écœurement, voire à cette expérience de la maladie aussi. Parce que vous savez que, et nous sommes bien placés pour le savoir dans cette société de consommation où les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité, quand on ne sait pas s'arrêter, eh bien, non seulement on s'écœure, mais on se rend malade. Parce que notre corps n'est pas fait pour consommer sans limite tous les plaisirs dont la société de consommation cherche à l'abreuver. Donc, non seulement, en excès, le plaisir finit par se transformer en une expérience du déplaisir, expérience désagréable, mais en plus, c'est une expérience véritablement nocive, mauvaise pour le corps, en excès. Donc, ce plaisir que nous confondons trop facilement avec l'antichambre du bonheur, ce plaisir, non seulement on peut s'avérer désagréable, mais il peut s'avérer qu'il est, au fond, quand il est consommé en excès, un mal. Donc, vous voyez, ces quelques remarques nous obligent à relativiser fortement l'identification commune du bonheur et du plaisir. C'est-à-dire l'idée commune, l'idée vulgaire selon laquelle le bonheur est une sorte de plaisir, un plaisir plus intense et plus durable. Donc, ce n'est pas en cherchant à intensifier, ce n'est pas en cherchant à faire durer, en répétant ces expériences de plaisir, que nous allons atteindre ce bonheur que cherchent les philosophes. On peut, et pour finir, s'il est possible d'en finir, ou pour prolonger cette critique du plaisir, faire aussi remarquer que le plaisir est aliénant. Les médecins nous le disent aussi, la consommation de certaines substances, comme les sucres, actives, certains mécanismes neurologiques très particuliers, des mécanismes de récompense, qui sont particulièrement difficiles à déprogrammer. Il y a quelque chose d'addictif dans le plaisir. Je dirais quelque chose d'aliénant, qui diminue notre liberté. Alors, encore une fois, on peut rester raisonnable, mais on voit bien que c'est justement cette qualité d'être raisonnable, cette vertu que les stoïciens appellent tempérance, qui fait justement tellement défaut à l'homme ordinaire, à l'homme de la rue. Oui, on peut dire qu'il suffit de rester raisonnable et de ne pas en abuser. Mais justement, c'est ce dont nous ne sommes pas capables, ou pas si facilement, pas sans entraînement. Et c'est pour cela que les stoïciens nous recommandent de nous entraîner. Et pour nous entraîner à rester tempérants, pour nous entraîner à une plus grande modération dans l'usage des plaisirs, eh bien, il faut d'abord commencer par s'en abstenir. Alors, j'entends bien tous les gourmands derrière leur écran qui diront « Oui, mais s'abstenir ou renoncer, ce sont de vilains mots qui sentent la mortification ». Le problème, si on ne s'adonne pas à ces exercices, c'est qu'on risque très vite de se raconter des histoires, et que sous prétexte de ne pas vouloir verser dans la mortification, sous prétexte de ne pas vouloir verser dans le dolorisme, dans la cèse, on risque tout simplement de rester l'esclave de ses plaisirs, l'esclave de ses désirs et de ses plaisirs. Eh bien, c'est cette servitude-là que les stoïciens entendent faire reculer. Or, peut-être qu'on ne va pas s'affranchir totalement de tous nos désirs et de toutes nos gourmandises, mais si par une assaise particulière on peut réussir à les limiter, on aura fait quelques progrès intéressants dans le sens de la vie philosophique, dans le sens d'une plus grande simplicité, d'une plus grande sobriété. Cette simplification de l'existence est une marque essentielle, est un critère absolument fondamental de notre progrès vers la sagesse.